Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous continuons les signes du Zodiac pour le mois d'août, mais cette fois-ci dans le domaine général. Donc nous allons voir cette vidéo pour le Capricorne, Ascendant Capricorne et Planète en Capricorne. Donc je vous rappelle que ceci est un tirage général qui peut vous parler ou pas du tout. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé. C'est juste vraiment du général et ça peut vous parler ou pas du tout. Allez, nous allons voir quels sont les messages que l'on va vous donner pour ce mois d'août 2020 dans votre domaine général. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, il y a une situation qui se termine. Il y a la fin d'un cycle qui se termine. Comme c'est un domaine général, ça peut être autant une façon d'interpréter ou de voir les choses ou une façon de vivre les choses. En tous les cas, on voit que vous allez à votre rythme. Vous prenez votre temps. Qui va piano va sano. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de muter, vous êtes en train de vous transformer. C'est vraiment le terme. Et vous y allez en prenant votre rythme. Vous faites les choses avec le cœur cette fois-ci. Avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus d'écoute. Vous êtes beaucoup plus équilibré. On voit qu'il y a vraiment un nouveau départ. Voilà, nouveau départ. Un nouveau déménagement même pour certains d'entre vous. Un besoin de changement. Vous suivez en fait votre intuition avec la femme. On a vraiment ce côté de suivre son intuition, de ressentir les choses. Et puis, on voit qu'effectivement, vous avez votre jardin secret. Vous ne dites pas tout. Vous êtes ce que j'appelle un peu introverti. C'est-à-dire, et vous avez raison, vous gardez des projets que vous avez pour le moment en latence. On me dit que vous acceptez ces choix. Vous faites le tout en votre faveur. On a vraiment de bonnes décisions que vous êtes en train de prendre. Donc, c'est vraiment que du bonheur pour vous. On sent quand même que vous avez besoin de prendre un peu de temps de repos, un peu de recul pour bien y voir clair, pour prendre ces décisions. Et ça concerne vraiment votre travail. Donc, une envie peut-être de changement. Une envie de... Un travail aussi sur soi. Pourquoi pas ? Une volonté de changer. Je vous vois même aller voir pour cela des spécialistes. Alors, quand je dis spécialiste, ça peut être de nouvelles formations, des formations, des choses qui veulent, qui vous font du bien en tous les cas. Vous allez chercher les bonnes bases. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau parce que je vous vois vraiment faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose avec le cœur, quelque chose qui vous permet de vous enraciner. Comme si aujourd'hui, vous aviez envie de trouver un certain équilibre, de vous poser. Puis, on trouve les solutions. Vous croyez en l'invisible. Vous voyez que les choses se mettent en place. Donc, très honnêtement, pour le moment, ce que je vois, c'est vraiment que du bonheur. C'est vraiment la possibilité de faire les choses avec beaucoup de réussite, avec beaucoup de force. Donc, bravo. Allez-y. Vous êtes sur le bon chemin. Et c'est vraiment une bonne chose pour vous en tous les cas. Donc, encore bravo. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les Capricornes, Ascendants Capricornes, Planètes en Capricornes pour ce mois d'août 2020 ? Quel est le message pour vous ? Eh bien, les choses vont quand même assez rapidement. Ça bouge quand même, même si c'est à votre rythme. Ça bouge quand même rapidement. On balaye le passé. On balaye tout ce dont on n'a plus besoin. Tout ce qui était devenu toxique. On prend notre destin en main. Et on voit bien que vous allez là où vous devez aller. Vous le ressentez. On voit bien également que vous êtes prêt à vous associer. C'est ce que je disais. À aller, on va dire, vers les autres. À prendre du monde avec vous. J'ai vraiment le côté d'association. Vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez de votre connaissance. De vos connaissances. Et vous allez voir d'autres choses. Donc, j'ai vraiment de très bonnes nouvelles. Peut-être l'acceptation d'un nouveau job qui vous plaît. Vous voyez, c'est vraiment dans le domaine du travail. Donc, j'ai vraiment soit un nouveau job, soit une nouvelle formation, soit une nouvelle vie dans le sens que vous allez vous mettre à votre compte. Vous changez peut-être d'orientation professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous plaît. C'est un grand oui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qui va peut-être vous demander de vous déplacer. Ça, c'est clair. Même de changer de foyer puisque je sens effectivement la possibilité d'un déménagement. Et on vous voit bien de faire quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous permet de retrouver une certaine forme d'équilibre. Et peut-être quelque chose qui vous demandera de monter peut-être une structure. C'est possible tout à fait. Donc, je ressens un véritable équilibre. C'est comme si vous étiez enfin à votre place. Voilà, vous trouvez enfin votre place professionnellement parlant pour beaucoup d'entre vous. Ce qui va vous permettre de pouvoir avancer sur votre chemin. Donc, encore bravo pour ces changements que vous opérez. On continue. Hop ! Écoutez, allez tomber. On vous dit que vous avez la force et le courage pour aller jusqu'au bout de vos projets. Et vous avez raison de le faire. En tous les cas, on le ressent bien. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Libération du passé. On balaye le passé. On va vers le présent. On va vers le bonheur. Donc, quelque chose qui vous plaît. Je ressens quelque chose qui vous plaît. Vous gardez espoir. Donc, vous avez la foi et vous avez raison. On sent bien qu'il y a bien ce côté de possibilité que quelqu'un vous aide. Alors, comme je disais, peut-être une association, peut-être quelqu'un qui vient avec vous le faire. Faites attention. Certaines personnes vont vous jalouser par rapport aux décisions que vous allez prendre. Vous avez peur de l'échec, ce qui me paraît normal, mais je ne le ressens pas. Parce que vous vous mettez en action. Vous évitez l'échec. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez une belle protection en plus sur vous. Donc, c'est le bon moment de le faire. Quelques échanges un peu chaudes parce qu'effectivement, les gens ne vous comprennent pas. Quelques retards, mais quand même qui vont quand même. Je dirais que c'est plus un peu de retard. Peut-être par rapport à des papiers ou des choses comme ça ou peut-être par rapport à la situation actuelle qu'on vit. Mais on retrouve une certaine stabilité. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Ça prendra le temps qu'il faut, mais il y a des choses qui arrivent plutôt rapidement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est toujours professionnel. Un changement, quelque chose que vous mettez en place. En tout cas, on change du cycle. Donc, c'est quelque chose, s'il vous plaît, qui vous tient à cœur. Donc, c'est professionnel, ça, c'est sûr. Donc, ça peut être un nouveau job, une nouvelle vie. Regardez bien, on a les présents. Ça veut dire qu'on réussit. On a les cadeaux du ciel. Ça veut vraiment dire que vous allez réussir ce que vous avez décidé d'entreprendre. Ça peut être un projet. Vous êtes dans l'action. L'étoile de l'homme, c'est vraiment l'action. Vous faites tout ce qu'il faut comme il faut. Vous êtes prêts. Regardez, vous avez un tempérament de feu. Donc, ça veut dire que, voilà, vous allez nettoyer tout ce qui ne vous correspond plus et vous ne faites que ce qui vous correspond. Avec le miroir de l'âme et le ciel bleu, c'est que c'est la réussite complète. Vous êtes à votre place. C'est pour ça que vous êtes équilibré. Vous faites les choses avec passion. Vous faites les choses avec le cœur. Et c'est bel et bien un nouveau départ qui est là. Donc, ça, on vous le confirme bien, un nouveau départ. La protection du ciel pour ce que vous faites. Le fait que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez à faire, ce qui me paraît normal. Les plaisirs, le champagne, parce qu'effectivement, tout fonctionne comme il faut, comme il faut. Une belle élévation au niveau du travail, donc une belle réussite au niveau professionnel. Bravo. Vous avez l'intelligence et regardez la renommée. Tout y est. C'est une totale et pleine réussite dans le domaine professionnel. Vous mettez en place des projets. Vous mettez en place des choses qui vont fonctionner. Vous allez avoir effectivement enfin l'abondance pour beaucoup d'entre vous et vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vous tenaient à cœur. Que jusqu'alors, vous n'étiez pas prêts. Peut-être par manque de maturité. C'est tout à fait possible. Et maintenant, vous êtes prêts à les mettre en place. Tant mieux. Je suis très, très contente pour vous parce que ça veut dire que tout se met vraiment bien en place. Vous avez fait un travail sur vous. Donc, bravo. Allez. Quels sont les messages pour vous qu'on veut vous donner ? Les cartes sont tellement épaises qu'on dirait qu'il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une belle rencontre d'Amaam qui va vous permettre sûrement de pouvoir… C'est peut-être la personne avec laquelle vous allez pouvoir vous mettre, on va dire, qui va vous permettre, entre guillemets, de vous associer avec elle. On voit bien que vous avez toutes les émotions qui sont là, c'est-à-dire ces émotions qui vous guident. L'amour, la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, l'ennui, l'impatience, la déception, les doutes, les découragements, la colère, la haine, la culpabilité, la peur et les espoirs. Tout y est. Donc, on a vraiment les émotions qui sont là. Puis, je m'aime et je m'accepte totalement parce que vous allez faire les choses avec passion, avec le cœur. Donc, ça ne va être juste que du bonheur pour vous, amie Capricorne. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent et qui bougent pour vous. Alors, évidemment, pour certaines personnes, ça ne va peut-être pas leur parler parce qu'il y a peut-être encore un travail à faire peut-être par rapport à un éveil particulier. Mais pour beaucoup d'entre vous, bien au contraire, il y a quelque chose qui s'est illuminé chez vous. Et puis, on dirait que vous êtes vraiment maintenant sur la bonne piste, comme on dit. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.